Madame la Présidente, merci Monsieur le Commissaire, merci. Monsieur le Ministre, alors c'est vrai que nous sommes et nous vivons une confusion sans précédent. Vous l'avez dit, il n'y a pas eu de coordination et pas eu d'harmonisation. On l'a vu sur les tests, on l'a vu sur les critères communs, même pour l'évaluation du nombre de morts, et on le voit aussi sur la classification et la cartographie européenne par rapport aux couleurs. Et il y a même, dernièrement, sur la quarantaine, puisque ça varie de 7 jours à 10 et à 14. Donc c'est très important d'harmoniser et on a les recommandations de l'ECDC, et je pense qu'il faut que les états membres suivent ces recommandations. Mais il y a une confusion aussi sur la transparence de la Commission. On a appris qu'il y avait 8 négociateurs qui faisaient des contrats avec les laboratoires, on ne veut pas nous donner les noms. Ça, c'est complètement anormal, puisqu'on veut vérifier les liens ou les conflits d'intérêt entre les négociateurs et les laboratoires pharmaceutiques. On veut avoir accès aux marchés. On nous répond, c'est des marchés privés. Mais enfin, c'est de l'argent public qu'on donne aux laboratoires. Et puis on veut savoir combien on donne à chaque labo. On veut aussi connaître la responsabilité par rapport aux effets secondaires. Qui est responsable ? Les labos ou les états membres ? Et enfin, les études cliniques. On ne peut pas construire une confiance si on n'a pas accès aux études cliniques avant l'autorisation de mise sur le marché. C'est comme ça qu'on retrouve la confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !